Cette semaine, à l'émission, nous rencontrons l'artiste Caroline Noël de Pabot, qui nous présente son exposition « L'étrange parcours d'un livre de chimie », qui est présentement présentée au Musée acadien du Québec à Bonaventure. Caroline Noël est une artiste de la région de Montmagny, elle est originaire de cette région-là. Je me plais à dire que c'est une Gaspésienne d'adoption, parce que depuis 1996, elle s'est installée dans le coin. Une exposition qui s'appelle « Le curieux destin d'un livre de chimie ». Alors, toutes ces œuvres ont la particularité suivante, c'est de contenir une page d'un livre de chimie, un livre de chimie qu'elle traînait avec elle à l'époque où elle faisait des études en biochimie. Et puis, bon, elle a changé de branche à un moment donné. Mais ce livre-là, elle l'a toujours traîné dans ses bagages. Puis à un moment donné, en faisant le ménage, elle l'a comme sauvé une extrémiste, la déchiqueteuse. Alors, ce livre-là lui sert aujourd'hui de matériaux de base pour la confection de ses œuvres. Je m'appelle Caroline Noël, je demeure à Papeau. Je suis artiste-peintre. Dans le passé, j'ai fait des études de biochimie, et j'ai travaillé un certain moment là-dedans, mais assez court dans le fond. Et puis, j'ai eu une famille assez grande, trois enfants. Et donc, j'ai comme un peu abandonné le métier de biochimiste. Et lorsqu'il est venu le temps pour moi de me tourner vers une nouvelle carrière, j'ai cherché beaucoup, mais j'étais toujours appelée vers les arts. Et c'est comme ça que, tranquillement, j'ai recommencé à faire de la peinture. Ça fait une dizaine d'années de ça. Et je me suis formée tranquillement. Et de quelques heures par année, aujourd'hui, c'est rendu plusieurs heures par semaine que je consacre à ça. Puis c'est vraiment une passion pour moi. Un grand bienvenue à Mme Noël, sa première présence ici. On est très heureux de vous accueillir à Mme Noël. Alors, je vous souhaite le succès, un grand succès pour son exposition. Au premier coup d'œil, on a tous aimé l'équipe du musée. On était tous « Oh, wow! » Bien, on fait ça à chaque expo, mais il y en a qu'on a les plus gros coups de cœur. On aime, on aime beaucoup les couleurs, la vitalité, la vie qu'il y a dans vos tableaux. Très jeune, j'étais tout le temps en train de dessiner ou de jouer avec des papiers-crayons. Ça m'habitait tout le temps. J'ai fait tout ce qui s'appelle artisanat, couture, tricot, tout ça. J'ai tout, tout fait ça quand j'étais jeune. C'était vraiment, déjà là, c'était vraiment une passion pour moi. Ce qui me fait passer par la biochimie, je crois, c'est la curiosité. Parce que j'ai toujours été curieuse d'apprendre, de savoir, de savoir comment les choses fonctionnent. C'est cette même curiosité-là qui habite, je pense, tout le travail que je fais comme artiste. Au début, les premières toiles que j'ai faites, il n'y avait pas de couture là-dedans. C'était juste du papier collé. Puis j'aimais ça, j'aimais la texture que ça donnait, la vibration. Puis un moment donné, il y a un autre concours de circonstances qui a amené la machine à coudre là-dedans. Puis là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, ça c'est une texture que je recherche. Mes œuvres sont des œuvres qui sont faites en technique mixte sur toile. C'est principalement de la peinture acrylique avec des médiums acryliques. Il y a aussi du crayon, des pastels, des fils même. Il y a du papier cousu intégré dans mes œuvres. Parce qu'avant d'utiliser cette technique-là, je travaillais de façon plus traditionnelle avec la peinture à l'huile, des choses plus réalistes, tout ça. Puis je n'aimais pas ce que ça donnait, puis je ne voulais pas sortir ça de chez moi. C'est seulement quand j'ai commencé vraiment à explorer toutes sortes de médiums, en particulier l'acrylique, que là, j'ai commencé à développer ma propre façon de faire ça. Ça s'est développé tranquillement au fil des expériences. Et c'est comme ça que j'ai développé la technique qu'on voit ici dans les œuvres qui sont présentées. Ici, on a le livre de chimie en question. Le fameux livre dans lequel j'ai pris des pages. Et puis, j'en ai déchiré les pages et j'ai refait des genres de courtes pointes que j'ai collées sur des toiles et qui m'ont servi à faire des fonds comme ça, qui sont très texturés. Ce que je privilégie, moi, c'est de montrer ce que je fais aux gens autour de moi. Alors, ça a commencé d'abord chez moi, à Chandler, puis à Lens-à-Vaux-Fils, où est-ce que j'expose également. Et puis, tranquillement, comme ça, je vais voir un petit peu plus loin quels seraient les endroits où je pourrais exposer mon travail. Puis j'ai offert ma candidature ici et ça a été accepté. Pour l'œuvre centrale là-bas, qui ressemble à une courte pointe, j'ai procédé un peu autrement. J'ai créé des œuvres spontanées directement sur les pages du livre de chimie. Et j'en ai récolté plusieurs, qui avaient vraiment toutes sortes de couleurs, de textures. Puis je les ai assemblées dans une espèce de courte pointe. C'est comme ça que mes œuvres se montrent par des couches de création plus ou moins spontanées, qu'on voit toujours un petit peu en transparence. Et les œuvres qui sont ici s'échelonnent sur 3-4 ans. C'est une quarantaine d'œuvres qui sont faites sur la base du livre de chimie. Mais en tout, j'en ai fait plus de 60, peut-être 70 œuvres, toutes avec des pages du livre de chimie. Puis à quelque part, je pense que de le défaire, pour moi, c'était comme dire « OK, là, tu mets ça en arrière, cette carrière-là de biochimiste, puis tu t'en vas te créer autrement. » Je suis peut-être à une croisée de chemin parce que le livre de chimie comme tel, il est pas mal terminé. J'ai récolté la plupart des pages que je pouvais récolter pour en faire des œuvres. Il était très épais, il est rendu plutôt mince. J'ai décidé de conserver des pages, puis de conserver des créations spontanées dedans, parce que je trouvais ça intéressant. Où est-ce que je vais aller par la suite? C'est un petit peu encore un mystère, même pour moi. Mais chose certaine, je suis toujours en recherche et en expérimentation, parce que vraiment, moi, créer comme ça, c'est une passion. Alors c'est certain que ça va continuer. C'est comme une trace qui me reste, un souvenir. Il est rempli de créations spontanées, comme ça. L'exposition commence le 2 avril et se poursuit jusqu'au 4 juin prochain. C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer sur l'œuvre haute en couleur d'une artiste de la région. Sous-titrage Société Radio-Canada